Lourd à nouveau Gogeta ! Ah mais il est pas en ses giblous ! C'est quoi les conditions ? Ah mais il est une transformation ! C'est pour ça ! Alors, il faut qu'il y ait entre 75 et 80% de ses PV au bout de 10 tours qu'il affronte un perso de la catégorie Boss de film et qu'on fasse une petite danse du ventre avant ? Yo les potes ! La forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sans aucun matel et aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet pas mal important et intéressant en fait dans le jeu c'est les transformations Alors Nordax a tweeté récemment donc sur Twitter logiquement pour dire que le prochain Gogeta sera sûrement en fait un Gogeta Super Saiyan qui se transformera en SSJ Blue du coup un perso transformable comme on a eu les mécaniques de transformation depuis un moment qu'ils sont arrivés sur le jeu et je voulais parler de cette mécanique là parce qu'elle est très intéressante et elle est vraiment super stylée mais d'un côté aussi il y a beaucoup de... il y a beaucoup de désillusion il y a beaucoup de trucs chiants en fait il y a beaucoup de problèmes avec ça donc on va en parler dans cette vidéo n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu très haut ça ferait plaisir d'ailleurs je vois encore qu'il y a plein de gens qui regardent la vidéo alors qu'ils ne sont pas abonnés bah écoutez n'hésitez pas c'est gratuit et ça permet de soutenir la chaîne ça fait chaud au coeur le lien YouTube encore dans la description je fais un concours pour Noël si on a assez pour acheter une carte Google Play voilà comme ça c'est dit et donc pour parler des transfous alors les mécaniques de transformation alors déjà on va commencer par les avantages donc c'est une idée qui était très cool voilà une idée super cool alors les transformations quand ça arrivait avec le migaté etc c'était juste incroyable la mécanique de transformation on a une petite animation sympa magnifique la transformation on a un deuxième perso ce deuxième perso là il a un autre nom donc quand le perso est transformé il n'a pas le même nom que le perso de base c'est à dire que si on met deux persos à côté un transformé et l'autre non ils vont avoir tous les nains activés ça c'est super cool enfin la plupart du temps après ça dépend et voilà ouais c'était super cool de les avoir les deux à côté alors le problème c'est que au début ça arrivait en fait avec un perso qui était très bien c'était migaté migaté il n'y avait aucun problème dessus parce que sa condition il n'y avait aucun tour en fait qui était pris en compte juste avant d'avoir moins de 50% des PV et ça c'est super cool parce que dès que t'arrives par exemple en battle run il suffit que t'aies moins de 50% des PV et bim il se transforme directement dès début tôt et ça c'est vraiment super bien alors les points négatifs c'est quoi c'est que maintenant on a des conditions qui sont assez qui sont trop trop en fait trop difficiles à remplir tout simplement alors je sais que les persos sont pétés quand ils sont transformés mais il faudrait trouver un juste équilibre parce que c'est pas normal d'avoir un Goku par exemple base forme tout le long du combat en fait parce qu'il ne faut pas oublier que Dokkan Battle c'est un jeu de collection normalement c'est un jeu de collection de base et si on invoque pour un perso c'est pour jouer ce perso là si j'invoque pour un Goku et ses gibus je veux jouer avec un Goku et ses gibus si j'invoque pour un Gogeta je veux jouer un Gogeta je veux pas jouer de Goku et Vegeta tout simplement je veux avoir l'image du perso je veux quitter je veux jouer avec le perso que je veux vous comprenez ou pas la logique donc ça de ce côté là c'est très frustrant quand on n'arrive pas à se transformer et à jouer le perso pour lequel on a invoqué de base ça c'est une frustration qui est vraiment voilà je pense qu'on l'a déjà tous ressenti par exemple là il y a le Végéto et l'air Végéto et l'air on se transforme presque jamais avec on va pas se mentir pourquoi ? parce que déjà de base il est super fort il n'y a pas de soucis là dessus mais moi j'ai envie de jouer avec une carte ou c'est une image de Végéto je veux pas de Goku et Vegeta alors les avantages aussi de la transformation c'est comme je disais tout à l'heure c'est qu'on peut jouer ce Végéto là avec les autres parce qu'il a pas le même nom vu que c'est Goku et Végéto et ça c'est très cool c'est super bien mais voilà il n'y a que des avantages comme des désavantages c'est pareil et au bout de 5 tours donc au 6ème tour on peut se transformer quand les PV sont à 50% moins bon les PV déjà ils passent rarement en dessous de 50% quand on a cette team là parce qu'elle est beaucoup trop tranquille la team Potala il y a Végéto Agi qui tank Végéto N voilà c'est vraiment une team qui est très complète Végéto Blue aussi et on va avoir du mal à passer en dessous des 50% bon après ça c'est un peu dans le c'est un peu dans l'esprit en fait de DB dans le sens où ils se sont transformés à la fin quand ils pouvaient plus rien faire d'autre parce qu'ils savaient qu'ils allaient se faire éclater ok ça je comprends mais après attendre 6 tours pour se transformer c'est vraiment galère alors le Végéto est très très fort il est extrêmement pété il n'y a rien à dire là dessus mais cette mécanique de tour elle est assez frustrante comme je l'ai dit tout à l'heure parce que on joue avec des cartes qu'à la base on n'a pas poule pour avoir un enfin de base on voulait poule pour avoir un Végéto pas un Goku et Végéta et cette mécanique là du coup on va différencier dans cette vidéo plusieurs plusieurs transformations donc on a les transformations multiformes c'est à dire le Goku multiforme le Frasor multiforme le Buu multiforme donc qu'ils ont plusieurs formes ils se transforment une fois deux fois trois fois et les transformations à une seule forme Migate Végéto LR Gogeta LR etc donc on va passer sur le Buu alors pourquoi le Buu il est très bien au niveau de sa transformation parce que déjà les conditions pour qu'il se transforme il en a plusieurs donc après 5 tours depuis le début du tour du combat si les PV ils sont compris entre une certaine mesure ils se transforment soit en Buu Kolo soit en Buu Tengs soit en Buu 1 c'est vrai que c'est un peu chiant d'attendre 5 tours mais c'est très intéressant parce que tous les persos toutes ces transformations n'ont pas la même fonction par exemple là on a une très forte attaque SP augmente fortement l'attaque et la défense pendant un tour on a un passif qui récupère 10% de la vie et qui fait attaque et défense plus 120% donc là on est axé plutôt attaque défense à un mix des deux pour le Buu Tengs on va avoir récupération de 8% d'EPV attaque plus 120% et défense plus 100% attaque plus 30% supplémentaire si l'ennemi est à l'attaque réduite donc là on va plutôt être sur du blocage d'attaque SP au niveau de l'attaque SP et des dégâts et après ça change complètement pour ce qui est du Bukolo ça va être plutôt un support qui va récupérer 15% d'HPC donc plus haut que les autres attaque et défense plus 100% donc c'est terrible il va déjà bien cogner et bien tank et en plus de ça qui plus 3 et défense plus 30% pour tous les allers et ça c'est une carte très intéressante parce que les 3 formes n'ont pas toute la même fonction alors le problème c'est qu'on ne peut pas contrôler les formes ça c'est un gros bémol on ne peut pas contrôler les formes donc ça va ça va dépendre en fait au bout de 5 tours il faudra contrôler vos PV et si vos PV ils ne sont pas entre le entre le bon la bonne zone que vous souhaitez pour vous transformer et bien vous allez avoir une transformation que vous ne souhaitez pas et ça c'est le gros bémol donc on va passer maintenant au Goku Multiforme alors le Goku Multiforme lui c'est un peu c'est un peu spécial parce que lui en fait il va perdre de la défense et va augmenter sa réduction de dommage donc ça se compense plus ou moins enfin il va devenir plus fort dans tous les cas en fait quand il va évoluer alors que le Freezer lui ça va être très intéressant parce qu'au début il va plus tank et au fur et à mesure que ça passe il va moins tank il va récupérer plus de PV donc c'est une mécanique qui est différente donc vous voyez si on a attaque et défense plus 80% il récupère 11% des PV on va passer en golden on va avoir un attaque plus 120% donc plus aucun boost de défense qui plus 12 et donc un Goku Critique une seule fois et récupère 15% des PV au début du tour donc vous voyez la mécanique elle évolue ça devient plus un healer qu'un tank sachant que la première forme elle est déjà très bien et on peut la comparer aux autres formes d'après il n'y a pas vraiment de hiérarchie entre guillemets elle est aussi intéressante que les formes d'après pour moi le Goku Ultra Instinct je reviens dessus parce que sa mécanique elle est super bien c'est quand il passe en dessous de 50% des PV et c'est la seule restriction en fait c'est la seule restriction quand il passe en dessous de 50% de ses PV il se transforme en migaté et ça c'est super bien parce que il n'y a pas de limite de tour comme je disais dans le battle road on arrive souvent avec des 20-30% d'HP il va se transformer directement ça c'est super cool alors il va avoir aussi une mécanique donc ça ne va plus être de l'attaque et de la défense ça va être juste l'attaque et de l'esquive donc là c'est très bien aussi parce que en ce moment on peut se dire que même si le migaté il est un peu supérieur le Goku toque très bien donc là on a une chance de ne pas esquiver l'attaque et de se prendre back dead alors qu'avec le Goku non transformé on va tank à coup sûr donc là aussi c'est très intéressant parce que la transformation ne rend pas inutile la forme de base après donc comme j'ai dit tout à l'heure on va avoir le bout le Vegeta Evolution lui aussi il est un peu à part alors lui c'est plus cool déjà parce que sa condition elle s'active quand on veut déjà il n'y a pas de restriction de tour donc c'est ça je pense le plus chiant c'est d'avoir des restrictions de tour qui sont au dessus de 5 tours en fait parce que lui il a une restriction de tour c'est 3-4 30% ouais c'est au bout du 4ème tour donc déjà c'est mieux 4 tours c'est en gros vous faites passer 2 tours pour qu'il revienne sur le plateau et après vous allez pouvoir vous transformer donc 30% de chance c'est déjà plus cool alors maintenant pour moi il faudrait quand même une limite de 3 tours ou 3-4 tours ça va encore parce qu'on revient sur le plateau mais 5-6 tours les gars c'est vraiment énorme et je trouve que ça gâche le plaisir en fait je trouve que ça gâche le plaisir parce qu'on ne peut pas avoir forcément le perso le perso qu'on veut jouer tout simplement comme je disais tout à l'heure on pousse sur un portail pour avoir le perso alors le perso sur la bannière c'est c'est Végéto et enfin c'est Goku et Végéta mais nous on veut jouer Végéta on pousse pour jouer Végéta vous voyez ce que je veux dire et pas le voir se transformer c'est juste ignoble en fait tout simplement et Végéta fait partie des exemples où la forme de base est complètement inutile en fait quand il se transforme donc dès qu'il se transforme il devient beaucoup plus fort il a attaqué défense plus 130% alors qu'avant il avait attaque plus 130% et défense qui augmente à chaque fois qu'il tape si je me souviens bien voilà ouais c'est ça plus 60% et qu'il tape donc là c'est un des exemples où la forme de base elle devient inutile et après on a le fameux Black Goku donc qui arrive alors lui c'est un peu pareil lui va se transformer mais ses conditions de transformation elle va être encore différente des autres donc lui ça va être à partir du 6ème tour alors ça c'est très chiant voilà quand on a au-dessus de 80% d'EPV bon aujourd'hui c'est pas très dur d'avoir au-dessus de 80% d'EPV on va dire que le tour d'après quand il arrive on sait que ça va être le 6ème tour on peut mettre un fantôme pour passer le tour de l'adversaire ou mettre un petit Senzu pour être sûr de se transformer alors lui il passe complètement la forme d'avant il est complètement pété aussi mais voilà donc il faut différencier les trois choses les multiformes sont très bien équilibrées pour moi le Freezer est très bon le Bouh aussi est très bon le bémol sur le Bouh c'est que c'est qu'on peut pas choisir cette transformation malheureusement le Freezer je trouve qu'il a aucun c'est vraiment la transformation la plus réussie pour moi il a aucun bémol en fait on va se transformer forcément mais c'est dans la logique des choses et puis la forme d'avant les formes se compensent en fait voilà les formes se compensent même si elles ne font pas la même chose le Goku multiforme lui va tank dans tous les cas de toute façon en passant les tours il va avoir de la réduction en pourcentage au lieu d'avoir du boost de défense donc ça se compense et c'est même plus fort et voilà concernant les Gogeta et les Végétaux et l'air on va jamais les voir se transformer et c'est surtout ça que je souligne ici en fait j'espère m'être bien fait compris compris comprendre c'est le fait de ne pas pouvoir se transformer qui me frustre personnellement et que je pense vous frustre aussi donc tout simplement il y en a marre d'avoir un déperçu avec des transformations ou des conditions qui peuvent être simplifiées je sais pas ou au pire on débloque un deuxième passif quand il y a des conditions qui sont réunies le passif change mais je veux la carte je veux l'image de la carte je veux jouer mon Gogeta Blue je ne veux pas de Gogeta Super Saiyan qui se transforme vous vous démerdez vous faites un LR qui a trois formes voilà la première forme c'est un normal la deuxième Super Saiyan la troisième un Végétaux Blue vous faites un Gogeta Blue vous faites ce que vous voulez mais moi je veux mon Gogeta Blue en carte sur le terrain quand je joute donc voilà j'espère que je me suis pas vraiment fait comprendre pour ce petit coup de gueule entre guillemets sur cette vidéo les transformations c'est bien mais en mettre un foison et aucun sens en fait aucune logique ça va 5 minutes quoi c'est joli il a l'animation de transformation ça commence à être aberrant et tout ça j'espère que cette vidéo vous a plu les gars n'hésitez pas vraiment à me donner mon avis à me donner votre avis si vous êtes d'accord avec moi ou pas dans les commentaires on discute tranquillement à mettre un petit pouce bleu ça ferait plaisir pour soutenir la chaîne à vous abonner si c'est pas déjà fait il y a YouTube dans la description n'hésitez pas vous pouvez voir jusqu'à 3 pubs et ça permet de soutenir la chaîne gratuitement en plus de faire des concours etc donc je compte sur vous je vous souhaite plein de là pour vos avocations portez vous bien bonne semaine à vous les frérots ciao à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada